bonjour à tous c'est Célia on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu c'est un jeu qu'on m'a offert donc je fais un très très gros bisous à Hug qui m'a offert ce jeu et je suis vraiment vraiment ravie de pouvoir vous le partager vous le présenter c'est une unboxing parce que je ne connais pas encore ce jeu je ne l'ai vu qu'en vidéo et voilà il est arrivé dans ce si joli petit pochon donc vraiment merci Hug c'est un beau cadeau et on va le découvrir ensemble j'ai sorti mes petits ciseaux à côté pour pouvoir justement vous l'ouvrir facilement il y avait un petit mot avec donc c'est vraiment c'était vraiment adorable il s'agit du Ancestral Paz Tarot de Julie Kutiawatz et je pense que c'est un jeu qui résonnait fort en moi en ce moment surtout avec la sortie justement de messages de guérison de l'Egypte ancienne puisque vous voyez quand même aussi ce travail avec l'Egypte qui est très présent dans ce jeu donc je crois vraiment que c'était le bon moment vraiment pour moi il a vraiment fait écho en fait à ma vie actuelle voilà je vous mets la référence de ce jeu comme d'habitude juste en dessous en barre d'infos si vous souhaitez aller voir ou si vous souhaitez le commander alors il est c'est un jeu qui est édité par us game system et on va l'ouvrir ensemble hop on devrait pas l'abîmer voilà voilà c'est un jeu vous voyez qui a une taille un peu particulière il est beaucoup plus grand qu'un jeu de tarot je vais vous montrer un jeu de tarot à côté hop j'ai le Lily White à côté vous voyez il est beaucoup plus large donc le Lily White c'est vraiment un jeu standard au niveau de la carte c'est vraiment un jeu très très standard je vais sortir le petit ciseau vous n'en avez plus besoin moi non plus et la carte du monde le monde the world alors on va découvrir ça ensemble j'ai peur d'abîmer les boîtes comme ça j'ai toujours peur de les abîmer voilà donc hop je vais mettre la boîte de côté vous voyez c'est une boîte c'est une boîte souple comme on en retrouve beaucoup justement chez us game elle est toute douce je vais la mettre à côté on va peut-être avoir besoin encore du ciseau finalement je vais voir j'ai pas les ongles assez affûtés voilà hop 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 donc on a un livret en noir et blanc alors un texte de Tracy Hoover je croyais qu'en fait le texte et les illustrations étaient faits par Julie et en fait non je vois que le est-ce que c'est mentionné sur la boîte non oh les coquins vous savez que je suis pas contente quand ils mettent pas les noms et les des deux auteurs bon au moins ils l'ont mis sur le livret bien visible tout en haut alors c'est est-ce que c'est tout en anglais oui on a la croix celtique qui est présentée à la fin et on a un texte de quelques lignes pour chaque carte même pour les suites et vous voyez c'est présenté on présente d'abord les rois les reines les princes les princesses donc on a prince et princesse au lieu de cavalier et page donc la princesse c'est le page et le prince c'est le cavalier et vous voyez qu'en fait ils sont associés à des personnalités par exemple le roi de coupe c'est Arthur Gwenwifar pour la reine Lancelot pour le prince Morgana pour la princesse on a le grand-père pour le roi de de sacré de circle je pense que c'est le le pentacle la grand-mère lune pour la reine le frère soleil le père soleil et la mère terre pour le prince et la princesse waouh j'adore Neftis pour la princesse d'épée Horus pour le prince la reine c'est Isis le roi c'est Osiris c'est pas c'est pas pour les épées pardon c'est pour les bâtons pour les épées on a Izanami pour la reine Izanagi pour le roi Tsukiyomi pour le prince et Amaterasu pour la princesse ce sont là on est dans la dans la culture si je ne me trompe pas c'est la culture japonaise et je pense pas me tromper à ce niveau là Amaterasu qui est bien connu alors on va regarder les illustrations allez c'est un super bon carton ça c'est le dos ancestral passe alors je vais retirer je vais vous faire un petit peu de place pour pouvoir vraiment bien le voir je vais vous faire un petit zoom aussi voilà le fou alors je me demande excusez moi je vais juste faire un test voilà on a baissé un petit j'ai baissé un petit peu la lumière pour que vous puissiez bien voir on a le fou donc ça c'est le dos des cartes je suis un petit peu moins fan du dos des cartes le magicien wow il envoie le magicien wow très 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 rider le magicien là il a la position la petite table tout est très traditionnel en fait pareil pour la grande prêtresse on retrouve l'arbre de la cabale aussi le rouleau les grenades derrière le pilier les deux piliers elle a un petit côté égyptien l'impératrice donc on a bien des symboles on reconnaît bien les symboles du rider waouh l'empereur magnifique purée c'est impressionnant puis d'avoir ces illustrations comme ça en pleine pleine page vraiment magnifique le hyrophante le hyrophante un hyrophante féminin les amoureux avec le petit serpent l'arbre le 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 très 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 beau le chariot le chariot le chariot c'est une des cartes qui me plaît le plus dans ce genre enfin je me souviens que j'avais vraiment été happé par ce par la dynamique qu'il a je trouve avec ce côté très rayonnant cette cape qui s'envole cette nuit derrière la justice l'ermite la roue de fortune la force extraordinaire le pendu waouh la mort la mort on se croirait un petit peu sur alors c'est pas les rivages du Styx parce que là on a bien une tête égyptienne donc on est plutôt sur le Nil mais quand même ça fait penser quand même à ça tempérance le diable il rigole pas le diable la tour non plus elle rigole pas l'étoile la lune le soleil waouh qui irradie on a deux belles illustrations qui se répondent je trouve jugement monde le monde qu'on avait tout à l'heure au dos de la boîte et donc on commence par les rois le roi d'épée la reine waouh elle est magnifique le prince la princesse le dix d'épée le neuf donc là on est dans l'univers japonais pour les épées pour les épées magnifique magnifique des fois les illustrations les plus simples sont des fois celles qui sont le plus parlante je trouve euh je la trouve très très belle cette cette carte il y en a j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'apaisement quand on la regarde donc on passe en égypte avec les bâtons ce côté flamboyant ce côté chaleur justement qui correspond bien aux bâtons avec le feu qui brûle ensuite on passe à l'épée euh euh avec le roi Arthur Guenièvre Lancelot etc. on est dans l'univers celtique celtique un peu moyen-âgeux aussi voilà on a vraiment aussi des représentations traditionnelles on les reconnaît vraiment avec le rider qu'est-ce qu'ils sont beaux les as je crois que je suis je suis amoureuse des as de ce jeu et là on navigue dans le monde amérien le père indien du coup la reine le prince la princesse qui était la mère terre père soleil mère terre donc le 10 du cercle sacré on est dans les pentacles on est dans le cercle sacré l'abondance l'abondance du 7 qu'est-ce que c'est joli j'adore les les illustrations un peu de paysages comme ça de ce jeu amérindien amérindien ou inuit peut-être parce qu'on a aussi beaucoup de neige et des petites yourtes comme ça super hélas hélas voilà qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que vous avez vu une carte vraiment qui vous a tapé dans l'oeil ou vous êtes vraiment arrêté dessus j'avoue que je crois que l'as de coupe et l'as de l'as de coupe et l'as d'épée vraiment sont mes deux chouchous là pour ce jeu et puis le fait d'avoir des grandes cartes comme ça vraiment pleines pages sans bordures je trouve ça absolument magnifique on peut vraiment rentrer dans le jeu je suis vraiment vraiment ravie c'est une très très belle découverte je savais qu'il ce jeu là il était sur ma wishlist depuis un petit moment et puis comme quoi le fait de sortir aussi un jeu sur l'Egypte et tout je pense que c'est vraiment un jeu qui arrive au bon moment dans ma vie et puis ça je suis toujours j'aime beaucoup partager des jeux avec des amis aussi je trouve que ça fait un lien une connexion et ça me fait tellement plaisir justement de d'avoir ce ce petit jeu je dis petit pour ce qui est mignon c'est pas un petit jeu en soi ça n'a aucune valeur ça n'a aucune valeur ça ne prend pas sa valeur traditionnelle du mot petit mais d'avoir vraiment un jeu comme ça qui met en lien de personnes aussi et je suis vraiment ravie d'avoir ce jeu qui me met en lien avec avec toi Hugues si tu regardes cette vidéo vraiment ça me ça me touche ça me touche vraiment voilà donc merci mille fois et puis et puis à tous je vous souhaite une très très belle journée une belle découverte de ce jeu là je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos bye-bye